Lorsque vous êtes à la plage de Sérignan, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il existe une plante ravissante que l'on peut rencontrer le long des sentiers littoraux. Oui, ça sent remarquablement bon. Donc là, c'est le lys des sables. Appelé aussi lys maritime, il offre une floraison parfumée qui s'épanouit de juillet à septembre. Pierre Romatico du service environnement de la mairie ne se lasse pas de l'observer. La particularité de ce lys, c'est de pouvoir toujours s'adapter à la hauteur de sable de la dune. Vous prenez une autre plante, par exemple, si un coup de vent va se déchausser, ou s'il y a une tempête, elle peut être recouverte complètement de sable. Lui, non. Il a son bulbe qui va ou grossir ou rétrécir pour toujours s'adapter à la hauteur, ce qui fait que cette partie aérienne va toujours être émergente de la dune. Mais au-delà de sa beauté, il est aussi bénéfique pour la préservation de la dune. Son profond système racinaire bien ancré dans le sol fixe le sable et évite l'érosion. Mais pas seulement. Le lys maritime, c'est un indicateur de bonne santé du cordon dunaire. C'est-à-dire que si le cordon dunaire n'est pas accueillant, il ne sera pas là. Et plus le cordon dunaire va être préservé, plus il y aura du lys maritime. C'est tout simple. Et on se constate qu'il y en a de plus en plus. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Pour le protéger de la cueillette et de l'arrachage, les services municipaux viennent régulièrement réparer les ganivelles et faire de la prévention. On les sensibilise à ne pas traverser les ganivelles, à ne pas traverser les dunes, à ne pas piétiner la végétation. Donc c'est pour ça qu'on a des couloirs réservés aux touristes et aux usagers de la plage qui permettent d'éviter de piétiner la végétation. Toutes ces mesures portent leurs fruits. Le lys maritime est en train de reprendre ses droits le long des 2,5 km de cordon dunaire de la plage de Sérignan. ... ... ...